salut à tous les amis neanderson pour une games.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous présente shadow warrior 3 sur pc ça sera aussi sur ps4 xbox one ps 5 xbox series x xbox series s au prix de 50 euros le 1er mars prochain alors vous dites tiens tu n'apparaît plus à l'écran et c'est vrai effectivement que mon dernier test où j'apparaissais à l'écran c'était si fou ça remonte déjà il ya plus de deux semaines pourquoi et bien tout simplement parce que voilà les alliés de la vie font que je ne suis plus actuellement à mon domicile je cherche un appartement je vais d'ailleurs en trouver un d'ici peu normalement je vais emménager d'ici deux semaines ce qui va me permettre de vous accueillir dans une toute nouvelle gaming room entièrement refaite à neuf d'ici là je continue les vidéos tests avec les moyens du bord dans une toute petite chambre donc voilà c'est assez assez cosy mais on a gardé le matos et on essaye bien entendu de continuer les vidéos thèses vous me retrouverez donc très prochainement en vidéo ma tronche ma gaming room etc etc voilà les a de la vie séparation etc je vais pas épiloguer dessus ça se fait de façon totalement consentante des deux côtés et on gère ok on gère mais voilà voilà donc l'explication alors shadow warrior 3 qu'est ce que c'est bien c'est tout simplement la suite de shadow warrior 2 qui lui même la suite de shadow warrior 1 qui était lui même le remake de shadow warrior 1 aussi alors je vous fais un petit peu là voilà le la chronologie des shadow warriors donc le premier est sorti en 1997 il a été reboot et on en a fait un remake en 2013 puis on a eu shadow warrior 2 en 2016 sur pc et en 2017 sur ps4 et xbox one et aujourd'hui on a ce shadow warrior 3 c'est développé par flying wild hog édité par devolver et c'est du fps avec même une petite onze de katana shadow warrior 2 avait eu des notes plutôt sympathiques il avait pour lui une génération aléatoire des niveaux et des missions ici on oublie tout ça on est parti vraiment dans un truc ultra linéaire mais qui a permis donc aux développeurs de se concentrer sur la génération sur la pardon sur la gestion le design des niveaux on incarne lo wang une espèce de ninja le dernier ninja sur terre mais complètement what the fuck et moi j'aime bien dire que en fait ce shadow warrior c'est tout simplement pour moi le duke nukem 3d de sa génération on a des feintes dans tous les sens on a un héros qui est à la fois badass et complètement crétin alors il balance des feintes à tour de bras le petit souci comme vous le voyez c'est que c'est en anglais sous titré français résultat des courses dans le feu de l'action et dieu sait s'il y a de l'action vous n'allez strictement à rien savoir lire donc si vous ne comprenez pas l'anglais c'est même pas la peine vous allez rater les trois quarts des feintes notre héros peut attaquer au katana attaquer également au flingue donc voilà ce sont les coups de katana on a différentes armes que l'on peut voir ici donc vous voyez qu'ici pour avoir toutes ces armes là j'ai joué parce qu'on a pris une sauvegarde bien entendu pour pas trop vous spoiler j'ai joué environ 2h30 dans ces eaux là la durée de vie du soft ne dépasse pas la huitaine d'heures pour 50 euros c'est un peu short après il y a des petits orbes à récupérer pour booster son personnage comme on peut le voir ici voilà au niveau de l'arsenal donc on a des orbes d'armes qui vont vous permettre et bien de booster vos armes bien entendu donc d'obtenir de nouveaux pouvoirs comme par exemple pour le basilic on a l'oeil de lynx qui permet de charger de ralentir le temps quand on charge un tir on a également des tirs trans qui transpercent plusieurs ennemis on a ici l'espèce de shoot gun des familles donc la capacité de l'étui à munitions qui augmente etc etc ça c'est vraiment le nerf de la guerre c'est trouvé bien entendu ces petits orbes d'armes mais également ces orbes de personnages qui vous permettent de booster vos pouvoirs donc vous avez la possibilité de d'éjecter les ennemis avec une espèce de lame de fond spirituelle on peut également faire une régénération de chi ce genre de choses un tsunami une explosion de chi qui vous permet de repousser les ennemis imposants on a une onde de chocs du dernier recours on a également la possibilité voilà de générer des munitions quand on frappe un ennemi avec l'épée ce qui est très pratique de générer de la santé quand on tire sur les ennemis etc etc donc il ya un petit côté un peu doom dans l'âme dans le sens où vous allez devoir et bien finalement gérer votre santé et vos munitions en fonction de votre façon de tuer les ennemis et enfin la possibilité voilà de booster un peu les différents barils que vous allez trouver les différentes explosions on a alors plutôt fourni voilà mais vous voyez que honnêtement on a déjà bien débloqué le lors et divers défis voilà encore une fois en 2h30 honnêtement on a plutôt bien fait le taf dans cette nouvelle sauvegarde c'est parti pour un peu d'action donc le wang à la fin de shadow warrior 2 a libéré un dragon il s'est fait avaler par ce dernier dans shadow warrior 3 il est donc et bien face à un monde totalement dévasté alors attendez ça si ses petits côtés doom mais ninja également il est donc dans un monde totalement dévasté il a perdu l'envie de se battre heureusement l'un de ses ex ennemis va lui redonner cette envie pour vaincre le dragon géant et vous voyez que par rapport à shadow warrior 2 bon déjà forcément visuellement c'est moi je trouve que ça en impose c'est superbe c'est du 60 images par seconde constant alors pour info on joue en ultra mais par rapport à shadow warrior 2 c'est super linéaire en gros c'est très simple vous avez des couloirs à traverser qui sont très simple vous voyez les herbes vertes c'est par là qu'il faut aller en général ou des petits anneaux comme celui ci vous voilà et ensuite des zones bourrées de monstres chaque monstre à sa façon d'être tué alors on va prendre autre chose parce que ça c'est franchement pour rien pour y va dire pour ave c'est parti et on peut aussi faire des finish là je suis plutôt bien placé mon épénard vous voyez ce jeu ce genre de faim de voilà c'est de l'humour à la duke nukem moi j'adore je suis ultra friand de ça c'est vraiment un jeu qui est j'ai envie de dire au purée j'ai presque plus d'énergie là par contre c'est très 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 dangereux absolument que je trouve ouf ici voilà c'est bon adios encore une vanne ça n'arrête jamais ça n'arrête jamais c'est bien le problème c'est que du coup dans le feu de l'action si on capte pas l'anglais comme je l'ai dit on rate la moitié des trucs alors un petit finish à des familles Il y en a des très sympa notamment si vous battez des honi comme ça vous pouvez récupérer leur pouvoir Allez à nous deux petits paires on récupère quelques munitions Viens par ici On va prendre une autre arme parce que là on n'est pas bien du tout Celle-ci C'est bon on l'a eu voilà Et ça continue et ça continue quand je vous ai dit qu'elle allait avoir beaucoup d'ennemis il y en a énormément Autre chose pourquoi ne pas prendre celle-ci Ouah On va faire un petit Un petit finish Allez accroche toi J'arrive pas je vais pas faire de finish sur ces ennemis là parce que je l'ai déjà fait Je vais faire un finish sur un autre monstre pour récupérer son pouvoir Hop on grimpe On en a encore un Quand je vous ai dit qu'il allait avoir beaucoup d'ennemis je ne mentais pas vous voyez Il y en a vraiment dans tous les sens J'arrive pas à l'avoir j'arrive pas à l'avoir tant pis J'essaye de faire ma super sur d'autres ennemis mais impossible Ils sont trop présents On va récupérer Ah bah voilà on va le faire ici tant mieux hop c'est parti Voilà c'est l'occasion de vous montrer justement Bah voilà quand on tue un Oni On a son pouvoir que l'on va pouvoir utiliser pour par exemple je sais pas moi je l'ai les ennemis Comme ceci Voilà Et encore et encore et encore ça m'arrête pas Alors pour moi c'est vraiment le jeu des foulards par excellence D'office Voilà C'est pas aussi prise de tête qu'un Doom Dans le sens où il faut pas nécessairement faire du beau jeu Faut juste tirer un peu partout et avoir une certaine gestion de l'énergie Je crois qu'on est bon Je crois qu'on est bon On est tout le monde Impeccable Voilà vous voyez C'est pas plus mal Donc voilà je viens de vous résumer Shadow Warrior 3 en Quelques minutes Des couloirs Des gros combats Des couloirs Des gros combats Des couloirs Des gros combats Des tonnes et des tonnes d'ennemis Too much même honnêtement C'est C'est le souci du soft en fait C'est qu'il enchaîne vraiment Un peu trop ces zones Où vous allez avoir comme ça Énormément énormément d'ennemis Et ça peut devenir légèrement saoulant par moment Pour qu'il ne rentre pas dans le trip Alors voilà Là vous vous dites Oh je suis perdu Où est-ce que je dois aller Est-ce que je dois aller là-bas Non C'est pas compliqué Soit ce sont des herbes vertes Soit c'est une ronce jaune Ça se résume à ça Et ça se résume toujours à ça Il n'y a pas 36 000 chemins Il y a un petit peu de recherche De temps en temps Pour trouver des orbes Mais honnêtement Un peu d'énergie Éventuellement Alors c'est vrai qu'une fois Qu'on a boosté comme ça justement Sa capacité à générer De l'énergie quand on veut Des munitions quand on veut Ça devient un bon gros 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 Shooter Bien bourrin des familles quoi Une orbe C'est parti Mise à niveau Voilà Donc là je peux choisir De mettre à niveau L'une de mes armes éventuellement Pourquoi pas Je ne sais pas moi Voilà capacité de l'étuer à munition Qui augmente ici Où ils sont malheurs pas mal Allez hop On peut éventuellement Économiser les orbes Bien entendu Pour pouvoir s'acheter Des meilleures améliorations Un petit peu de munitions Ça fait de mal à personne Alors aussi c'est vrai Que c'est un niveau un peu plus Calme Mais c'est bien Parce que ça me permet De vous montrer un peu plus De gameplay Parce que honnêtement Il part en droit C'est vraiment complètement Enfin ça part en live Total Le premier niveau Notamment sur le zoo du dragon Il est totalement fou Ça glisse dans tous les sens Et voilà Encore une grosse zone d'ennemis A se mettre sous la dent Oh chouette Non Voilà c'est parti Fatality C'est ça le plus gai dans le soft C'est quand on chope Le pouvoir des ennemis Pour le faire sien Ah y'en a plus Let's go Et ça tranche De tous les côtés Oui pour moi Là la vague devrait s'arrêter Ce serait suffisant Mais non Ils en rajoutent Ils en rajoutent Ils en rajoutent Oh l'accordéon Les monstres Les monstres par contre Le design est excellent Complètement déjanté Oh il est Oh il est Oh il est Adios Mouvais 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 Par ici Par ici Par ici Lui il est pas mal En fait Quand on arrive Ah Mais qu'est-ce qui me balance Tous ces trucs Quand on arrive Quand on arrive En fait A choper son pouvoir On a des tonnes Et des tonnes De De petits missiles Comme ça Téléguidés Un peu badass Il est pas encore mort Oui c'est too much C'est too much J'ai vraiment trop 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 D'ennemis Et du coup Ça devient un gros bordel Organisé honnêtement Encore un Ça c'est assez Alors on est accompagné D'un masque Qui est en fait Notre meilleur ami mort Pourquoi pas Moi j'ai envie de dire Pourquoi pas Et lui aussi On n'est pas avare En feinte En tout genre Ouf la vache Ça mérite d'être clair Et c'est vrai Avec tous ces mouvements Rajoutés Comme ça Ça permet quand même De se faire plaisir En termes D'action nerveuse Merde Ça s'appelle Rater son coup Donc voilà Il n'y a pas grand chose D'autre à dire du jeu On vous a présenté Les armes On vous a présenté Les ennemis On vous a présenté Un petit peu Le lore du jeu Qui est un Japon Néo-féodal Pour le reste Ce que je viens de faire Ici maintenant C'est Tout le temps La même chose Il n'y a pas vraiment De gros Waouh Je ne m'attendais pas Du tout à ça Non C'est sur des rails C'est du défouloir C'est du pur Duke Nukem 3D Dans l'âme Honnêtement Donc je vous propose Qu'on passe maintenant La liste des points Positifs et négatifs Pas besoin de faire Durer le plaisir Plus longtemps Je vais simplement Essayer de Passer cette plateforme Ça ne sert à rien Ce que tu as fait là Raté On la refait les amis On la refait Ok Voilà Hop Boum Boum Ça remonte Mais c'est pas possible Je suis mauvais Mais mauvais Mais mauvais Je veux au moins Vous emmener en haut Pour mon retour Sur la chaîne C'est le moment D'ailleurs Le retour Qui signera également Un autre gros gros nom Du jeu vidéo Puisque L'un de mes prochains Vidéotests Ne sera autre que Gran Turismo 7 Eh oui Voilà Un peu de plateforme C'est assez permissible Dans l'âme Malheureusement Un nouveau pouvoir Et une nouvelle zone Avec plein d'ennemis Et on est reparti Pour un tour Voilà Vous avez compris l'idée Ouais Boum Terminé C'est pas très punitif On vous rassure Encore un coup C'est bon Ça Ça ce sera mieux Je pense Bah voilà Ça au moins c'est fait Ok Point positif Point négatif On va pas s'éterniser Un petit start Sinon j'aurai jamais le temps De vous en parler Alors Les points positifs Les amis C'est une réalisation Qui en jette Des niveaux Bien verticaux En fait Ça c'est pas mal Un humour qui fait mouche Honnêtement Quand vous avez le temps De l'entendre Ou de le lire Un gameplay bien nerveux De chouette musique Le défouloir par excellence Et booster ses pouvoirs Et capacités C'est vraiment très très fun Au niveau des points négatifs Il est ultra linéaire Il est assez court Et un peu cher 50€ pour 8h Pas de doublage français Donc on rate une bonne majorité Des blagues Si on n'est pas Anglophone dans l'âme Mais c'est pas possible Mais voilà Moi je persiste et signe Pour moi c'est Le duke nukem De sa génération Point Bar On vous dit à très bientôt Sur ngames.com Oh c'est rigolo ça Voilà On espère que ce vidéotest Vous aura plu Nous en tout cas Ça fait plaisir de revenir On va essayer de vous proposer Voilà Peut-être pas quelque chose Tous les jours Comme auparavant Laissez moi un petit peu Le temps de me réinstaller Là où je veux me réinstaller Mais voilà Le plus rapidement possible Revenir à un rythme D'un vidéotest par jour C'est l'objectif Attendez encore deux semaines Restez fidèles Et on reviendra Je reviendrai Voilà Encore plus fort Et motivé qu'avant Vous savez que le jeu vidéo C'est ma passion N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Parce que Plus j'ai d'abonnés Plus ça me permet De vous proposer De chouettes vidéos test Et de chouettes concours D'ailleurs On fera bientôt le déballage De l'édition collector De Horizon 0 Horizon Forbidden West Pardon Qu'on a reçu De Sony Et qui nous a envoyé Plein de lots A vous faire gagner T-shirt Manteau Etc Etc Ça va valoir Le coup d'oeil Donc restez bien attentif Sur la chaîne Ça devrait tomber Prochainement Un nouveau type d'ennemis Pour terminer Ce vidéo test Shadow Warrior 3 Qui obtient donc La note De 15 Ennemis Ou 16 Sur 20 Je verrai Et on a un finish A vous proposer En plus C'est magnifique Wouh Voilà donc Fan de Duke Nukem 3D Ce soft Est fait pour vous Assurément C'est du doom Sans se prendre la tête J'ai pas envie de dire Sans le skills Parce qu'il en faut quand même Un peu Mais voilà C'est déjanté C'est délirant Ça fait plaisir Honnêtement Moi je conseille Et sachez également Qu'il est disponible En day one Sur le Playstation now Oh je vais l'avoir C'est le premier jeu En day one Sur le Playstation now Sony qui devrait bientôt Nous sortir son fameux Projet Spartacus Donc un Playstation now Revisité avec un PS plus Pourquoi pas On attend de voir On vous dit à très bientôt Sur endgames.com On vous adore Et à très vite Je l'espère Voilà dans le fameux appartement Dont je vous ai parlé Dans la joie Et la bonne humeur J'étais coincé Sur la tête d'un ennemi Et merci d'être resté fidèle Ciao à tous les amis Vous savez Vous savez Ça ne va pas C'est à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada